Les chinoises sont au plus haut niveau du cyclisme international et Jiang est capable d'aller chercher le podium et peut-être même mieux. Il faut d'abord qu'elle réussisse à bien s'élancer. Ce qu'elle fait, elle a beaucoup de puissance. Et son temps intermédiaire va nous confirmer qu'elle est un mieux parti que Michel Ferry. Petit murmure de stupeur dans le vélodrome. La chinoise est en train de faire mieux que l'Australienne. Ça va se jouer à quelques centièmes de seconde. Vraisemblablement en attendant le tour de Félicia Ballanger. 34-696 et le score à battre. Elle est battue par Michel Ferry de 7 centièmes de seconde. Michel Ferry assuré au minimum de la médaille d'argent et peut-être de la médaille d'or. Sauf si Félicia Ballanger fait mieux car c'est maintenant le tour de la dernière concurrente à s'élancer dans ce 500 mètres départ arrêté. C'est la championne du monde au titre. C'est Félicia Ballanger. Félicia Ballanger, championne olympique de vitesse à Atlanta sur ce 500 mètres départ arrêté. Deux tours, deux tours de la piste en bois du vélodrome de Bankston. Un petit guidon en corne de vache. Elle n'a pas le guidon de triathlète. Elle exprime mieux sa puissance de cette manière. Il faut d'abord bien réussir le départ. Les deux courroies de calepier sont bien bien fixées. C'est parti ! Elle s'arrache très 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 bien de la machine. Félicia Ballanger, le temps de référence aux 250 mètres va s'afficher. Elle reste en danseuse jusqu'à l'entrée du deuxième virage. Ça y est, elle s'est rassisée. Donc maintenant, toute sa puissance est comme le kilomètre chez les hommes. Elle est en avance de cinq dixièmes de seconde sur le temps de Michel Ferris. C'est énorme. Il ne faut pas craquer. Félicia va enlever ce braquet jusqu'au bout. Faire parler toute sa force, toute sa puissance, toute sa rage de gagner pour aller chercher un deuxième titre olympique. Félicia Ballanger est championne olympique pour la deuxième fois et pour la première fois sur cette nouvelle distance. Du 500 mètres, départ arrêté. Malgré la pression, malgré son statut de favorite, elle a confirmé. Elle n'a pas gagné et pas tremblé. Elle a gagné. C'est vraiment la reine de la piste. Elle est magique. Elle était tout doulante.